Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Dying Light 2, Stay Human. En avant-première, vous allez avoir un petit peu de gameplay. Je sais pas de combien de temps on dispose, mais on va commencer une nouvelle partie, histoire de voir ce que ça donne. Ce qui est amusant, c'est que dans les menus, on se déplace comme si on était à la souris, mais avec une manette PS4. Parce que bien entendu, on est sur la version PS4. Alors, il faut savoir que le jeu sort demain, le 4 février. Mais j'ai réussi à l'avoir le 3 février, dans un carrefour en fait. Il suffisait de pré-commander, ou de pré-réserver. J'y suis allé ce matin, jeudi 3, et puis ils m'ont dit ok. J'ai dit ok. Du coup, on se lance le début du jeu, et puis on fera l'histoire vraiment avec FLB. Dans les jours qui viennent, j'attends juste qu'il se procure le jeu, qu'il ait une connexion internet, et puis ce sera parti je pense. Alors, petit chargement, gros chargement même. Il y en a qui disent que c'est bon signe quand il y a un long chargement, il y en a d'autres qui disent que c'est l'inverse. Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire. Vous savez, ce jeu a été plus fun. Et vous a été plus jeune. Et plus jeune. Ce qui est important, c'est que vous êtes encore plus rapide. Parce que une pêcheuse est une pêcheuse. Oui, une pêcheuse est une pêcheuse, oui, je sais, je sais. Let's go ! Salut les mecs. Bon, alors, à première vue, ce n'est pas super moche. Ce n'est pas super beau non plus. On est sur PS4, je le rappelle les mecs. PS4 fat. Pas de pro, pas de slim, rien du tout. Bon, ça va, c'est assez fluide que je me rappelle les touches. Ok, protection, sauter. Ok, ça a un petit peu changé. Ah, par contre, la gueule du hub, quoi, en bas. C'est chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut courir ? Attends, est-ce que là, je cours ? Comment je fais pour courir, les mecs ? Let's go ! Yep ! C'est bon. J'ai retrouvé les fills. C'est quoi, ça ? Petit 54, là ? Ah, c'est les points que je fais. Ok, c'est plus discret qu'avant. Et en vrai, je serais vraiment un... Je serais vraiment un Yankee. J'escaladrais partout, tout le temps. Plus 60. Let's go ! Alors, ça fait bizarre de revenir avec aucune compétence. Parce qu'il y a une semaine, j'ai rejoué au premier volet. Ok. Et, bah, vu que j'avais bien avancé, j'étais en mode, « Waouh, j'ai plein de trucs, j'ai des glissades et tout. » Puis là, ça fait assez bizarre. Regardez, il y a un rebord et puis sauté. Ah, on peut maintenir en français. Ok. Euh, là, c'est loin, non ? Non. Putain, par contre, j'ai l'impression que les distances sont... Très bizarre. En fait, j'ai l'impression que c'est super loin. Mais que, au final, pas trop. Je sais pas si vous percevez ce que je dis. Merci. C'est bon de te voir, Spike. Qu'est-ce que ça a été ? Qu'est-ce que ça a été ? Qu'est-ce que ça a été trop long ? Mais ne t'en fais pas trop mal sur moi, maintenant. Ah putain, j'ai même pas le temps de boire un coup. C'est incroyable. Attendez, je veux voir un truc dans les options, quand même. Non. Ah oui, putain, c'est vrai que c'est avec le stick. Ça, je vais pas m'y faire, je pense. Commande. Vue manette. Très bien. Alors, tac, tac, tac. Menu coup de pied. Ah ouais ? On a des coups de pied, maintenant. Sacroupir consommable. Regardez en arrière. Ah ça, ça a changé, par contre. Je crois qu'avant, triangle, c'était pour réparer son arme. Instinct de survie. Avancé, reculé. Pas à gauche et à droite. Regardez à gauche et à droite. Instinct de survie, ok. La torche, ça a été... Non, c'est pas inversé, c'est bon. Je vois pas de touche pour courir. Euh, sprinter, quoi. Bloquer, utiliser accessoire. Attends, j'ai envie de tester un truc. C'est un coup de pied, ça ? C'est un coup de pied, ça ? C'est un coup de pied, ça ? Je sais, mais je suis f***ing awesome. Je suis f***ing awesome, man, dude, what the f***. L1, L2. Ah non, L1, R2, d'accord. Damn ! Ah, c'est plus compliqué. Avant, fallait juste faire le stick. En fait, ils ont un petit peu changé les touches. Ce qui n'est pas pour me déplaire. T'as une nouvelle lead sur Jane ? Ah, le trail a été chaud après New Paris. Oh, New Paris ? Through Baines ou Gary ? Eh, Baines, c'est quoi de p*** ! Il y a quelques 5 rickety huts et une rambshackle fente. N'importe qui n'a entendu de elle. Tu me suis, hein, je connais chemin, mon pote. Je vais aller au nord. Alors, je vais aller au nord, puis pensez à aller au nord. Regarde, Aiden. Une biaise pleine d'honneur. On ne peut pas laisser une opportunité comme ça aller à waste, n'est-ce pas ? Oh, pas de problème. Si on est heureux, il y a des camomilles qui s'agrandisent ici aussi. C'est camomille ! C'est ça, non, la camomille ? Ouais, je reconnais quand même. Ok, camomille, miel. Le truc, c'est que ça commence à crier et qu'on a l'air d'être en fin de journée. Ce qui n'est... Oh, mais il y en a plein, il y en a partout, les mecs. J'en ai 4 sur 2. C'est normal, ça ? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours du craft. Ça fait plaisir. Blah, blah ! Ah, à mon avis, la vidéo, elle va être catastrophe. Attends, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as vu que tu fais ça pour la première fois. Oh, oui, la personne qui a eu ce mot. Reconnais, camomille et amour sont des cadeaux qui continuent à donner. Combinez-les, et vous, lucky you, vous pourriez juste vivre. D'accord. Alors. Vous avez votre premier plan. Il s'agit d'une recette. Bon, je pense que vous connaissez les plans. Ok, ceci est fabriqué avec des pièces... Fabrication, des pièces fabrication. Maintenez. Médicaments consommables. D'accord, il faut beaucoup de miel, je pense. S'il faut un de miel et... Et deux de camomille à chaque fois ? Attends, j'ai halluciné ou quoi ? Ah ouais ! Au final, j'ai peut-être bien fait d'en prendre plus. C'est quand même rigolo d'entendre ça. Putain, mais je cherchais du miel tout le temps. Il faut savoir que, tout à l'heure, pendant que j'étais sur le chemin du retour avec le jeu dans mon sac, je parlais avec FLB, et je lui disais, mais peut-être que le jeu est pas ouf. Et il me dit, bah pourquoi tu l'achètes ? Mais en fait, genre c'est difficile à expliquer en message, mais je sais que je peux m'amuser sur le jeu, même si l'histoire est pas ouf, ou que truc truc, tu vois. Je pense que ça peut le faire. Rien que pour l'exploration, pour le fait qu'il y ait des trucs à ramasser tout le temps. Je sais plus si à l'époque, on pouvait faire des roulades. Fais gaffe mon pote ! Oulé ! Ouvre ! Je vais essayer d'en aller ici. Tu as vérifié à l'autre côté. Fais quelque chose qu'on peut utiliser. C'est sûr. C'est sûr, boss ! Euh, comment on t'accroupit ? Comme ça. Merci le tuto. Alors, je pense que ça va être comme dans le premier jeu, en fait. Hé ! C'est pour moi, ça ? Non, ça se ramasse pas. Ça va être, genre, le début solo, puis au bout d'un moment, on pourra faire le multi. C'est pour ça que je prends un petit peu d'avance. D'accord. Attends. Non, on peut pas prendre. Cuire ! Non, mais c'est terrible, ce genre de jeu, parce que je sais très bien que je vais passer mon temps à fouiller. Ouais ! Mais on peut ramasser partout ! Rien ! Tissus. Je prends. Il y avait d'autres trucs ? Mais j'ai pas l'impression qu'à l'époque, on avait directement la vision. Enfin, ce que j'appellerais la vision... Comment j'ai fait ? C'est rond ? C'est rond qu'il faut faire ? Ah, attends, il y avait un truc. C'est pour se cacher ? Non. Il n'y a rien ici. Parti. Ah, mais après ça, le GRE aurait été long depuis qu'il a perdu le virus. D'accord. Donc je sais pas si dans la vidéo, je vous aurais mis la scène d'intro. Mais en gros, on est une quinzaine d'années après les événements de Aran. Et le GRE a fait de la merde. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tout ça, c'est bon ? Oui, juste des rats. Je pense que c'est temps que nous avons partagé des routes. Pourquoi ? Je vais commencer à vous inquiéter et tu sais ce que je disais. Si vous commencez à vous inquiéter de quelqu'un, ça signifie que c'est le temps de partir. Ok, on va fouiller un petit peu ici. Bien joué, ça ! Bon alors... Ah non, c'est là-bas. La vue est un petit peu rapide. Enfin, genre, c'est toujours dur à la manette de... Qu'est-ce que c'est que ce boucan ? C'est dur de s'imaginer à la manette comment faire pour que ce soit pas trop rapide ou trop lent. Mais euh... Bah non, c'est pas vide, mon pote. Alcool plus savon. Regarde ce qu'on va faire. Rien du tout. Inventaire, très bien. Médicaments. Attends, c'est mon perso, ça ? Il est bien moche. Euh... Déséquipé, abandonné. Euh, non. Journal. Bon, la gueule du menu est pas croyable, mais ça pourrait être pire. Tac, tac, tac. Ok. Inventaire. Sac à dos. Euh... Ressources de maître artisan, divers, pièces de fabrication, munitions. Donc j'ai du savon, boîte de conserve. Et ça, c'est mon stock. Ils sont où, mais... Comment je déplace ça, là ? Ça, c'est direct sur moi ? Ok. Bien vu. On a pas d'armure. Ah, faudrait que j'utilise mon code pour avoir le... Le skin. Pas bête, ça. Pas bête du tout. On va voir si ça marche. Ok, de retour. Bon, du coup, j'ai essayé de télécharger le contenu additionnel. Qui me semble être un skin et une arme, en gros. Peut-être qu'on peut pas les avoir tout de suite. Parce que j'ai été voir dans les menus. Et, euh... Vous voyez, dans armure, il y a rien du tout. On peut pas modifier pour l'instant. Donc je pense que ça arrivera plus tard. Écoutez, c'est pas très très grave, hein. Le skin n'était pas non plus le plus beau du monde. Alors, attendez, parce que... Ok, j'ai la lampe. Oh ! Il va me faire peur à chaque fois, lui. Hé ! Non, c'est rien, c'est un ventilateur. Alors, que je me rappelle... D'accord. Ça, à mon avis, c'est pour l'histoire. Et c'est ce qu'ils ont appelé l'art ? Ouais, d'accord. Il y a vraiment débile, en fait, notre perso. Qu'est-ce qu'on a... Euh, c'est ça qu'on appelle de l'alcool. Je me demande comment l'alcool à l'époque. Bon, j'ai jamais aimé, moi, perso. Donc, euh... On peut fermer les portes, peut-être. C'est peut-être plus sûr, hein. Ah, je sais pas ce qui peut arriver, mais à tout moment, ça peut arriver, les mecs. Euh... Qu'est-ce qu'on... Attends, c'est un César ? C'est un Oscar ? Non, pas du tout. Fou. Fou. Juste fou. Description du mec. C'est quoi ? C'est pour se cacher, peut-être ? Nada. Zip. Nada. Oh. Ah oui, c'est pour se cacher. D'accord, il y a un moment où on va devoir se cacher. Évidemment. Let's go. Ferraille. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok. Attends. Genre dans l'étagère, il n'y a rien, là ? Oupsi. C'est très cool, ce délire post-apo, avec la nature et tout qui a repris ses droits. Je me sors à la maison, quoi. Ils ont mort sur leurs propres termes. J'espère qu'on a obtenu cette chance, aussi. Hey, je vais voir ce qu'il y a à l'extérieur. Vous regardez le jardin, d'accord ? Ok. Attends, il y avait une pièce là-bas. Excuse-moi, Spiky. Spiky, dude. Très bien. Cigarette. Ça se revend. Qu'est-ce que t'as dans ta penderie ? Petite culotte. Alors, c'est un truc qu'il n'y a pas, apparemment, dans ce jeu-là, mais qu'il y avait dans le premier. Quand t'ouvres une armoire, ça te mettait directement, genre, la vision sur le truc, tu vois. Sur l'objet à ramasser. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas, ici. Hop. Regarde, je fais des points, là. Et bientôt, j'ai mon master saut... Comment on dit ? Saut de lapin. Saut de mouton. Voilà. Je me suis trompé d'animal. Ça arrive. Euh... D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Elle était classe, oui. Oui. Mais attends, mais ils ont tous été cramés, en fait. On peut monter à l'arbre ? Non. Ok. J'espère que la vision n'est pas trop gerbose pour vous. Ça, c'est classe. Putain, les mecs. Je ne sais pas qui a fait les dialogues chez vous, mais... C'est quoi ce bruit ? Salut. Ah. Ah. Je suis venu pour te rejoindre. Non plus de rupture. Dieu. Aiden, viens ici. Regardez ça. Du coup, bah, on fera la suite avec FLB, hein. Hop. Check this out. Red Bull. Et hop. On se finit la cinématique, quand même, et puis après, on se quitte. S'il vous plaît, chien. Pour vous. Un cadeau ? Un cadeau de la terre, pour être plus précis. J'ai juste trouvé ça. Par le corps de mort. Peut-être que ça soit plus utilisé pour vous. Here. It's gone flat. Look at you and your sophisticated palate. Drink. Who would have thought the end of the world could be so peaceful ? Eh, at least until night falls. True. I wish Crane could have seen this. Who ? Doesn't matter. I tracked down that guy for you. J'savais pas. Quel gars ? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ? What, what, what guy ? Quit pretending. You became a pilgrim to track that fucker down. Waltz. I found someone who knows it. Waltz. Walter White. Wait, what ? Wait, what ? And you're only telling me now ? Huh, when I tossed you a beer, thought you'd guess right away we were celebrating. The guy's in Villador. Supposedly he knows something about Waltz. Villador. I saw him that close, huh ? I got a favor to ask you. You deliver this to Gary, it's on your way. People don't like pilgrims there, but they pay well. Well, then where do people like pilgrims? Well, they're afraid of us. Everyone does their best to survive. Maybe. But when something needs to be transported through the hordes of infected, then suddenly they're knocking on our doors. All right. But you owe me one. Not just one. So, what about that guy ? Well, I talked to him over the radio. He didn't tell me his name. Sounds like he's got something to hide. I bet. See that antenna on the hill ? That'll help you contact the informant. He'll be listening for you at dawn on a frequency of 140.200 megahertz. Totally mediae from you soon. What does he want to return ? Didn't say. But he didn't sound like the kind of guy who does things for free. I don't think that kind of guy exists. What ? What about me ? You're an old fart who likes racing me. And makes me ask around about his crazy girlfriend. Hey, hey, hey. She's not crazy. Jane's just maybe... Well, and she's always getting herself into trouble. But if you could get a load of her... Well, all right. Still too early in the evening for that sort of talk. Eyes ? I was going to say eyes. Beautiful. Steely. Huge. Never heard anyone get so worked up about grey eyes. Because you don't know shit about the world, let alone women. Yeah, you're probably right. I'm telling you. I'll finally find Jane. We'll set up a house. We're going to live there. No one's going to drive us out. And I'll stop wondering like a moron. I'll drink to that. And that Waltz. What's his deal ? Is he family ? No. Not at all. Then why are you looking for him ? Yeah. Will you tell me sometime ? Yeah, one day. Well, my time's up. So when will I see you again, huh ? In another two years ? Maybe. Take care, man. I hope you find that Waltz guy. Or whoever you're looking for. And remember. 140.200 MHz. At dawn. The guy is waiting for you. Très bien. Eh bah c'est parfait parce que on va s'arrêter pile à ce moment là. Comme ça, vous pourrez soit faire le jeu chez vous. Ou bien regarder notre let's play. C'est parfait. Juste un petit point. J'ai remarqué là, à la fin, les deux dialogues s'entremêlés. Je sais pas si c'était fait volontairement ou non. Mais en tout cas, c'est peut-être pas mal en fait. Parce que tu sais, souvent dans les jeux, ils sont en mode... Ouais, attendez, il y a un mec qui lit sa ligne de dialogue et puis le suivant et tout ça. J'ai trouvé ça pas trop mal en fait. Je sais pas si c'était fait exprès ou si parfois les jeux bug un peu. En tout cas, la voix de Hayden, très cool. Parce que, en fait, j'ai que la référence de la voix de Crane du premier jeu. Qui me dégoûtait un petit peu. Mais bon, c'était rigolo quand même. En tout cas, j'espère que cette vidéo, cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que c'est le cas. Laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et puis, on se retrouve pour la suite du jeu très très vite. Salut !